L'agriculture, les énergies renouvelables ou encore la gestion des déchets. Autant de domaines dont les emplois sont divers. Un certain type d'emplois qui disposeront bientôt d'un répertoire national. Une initiative de la Direction générale de l'emploi, appuyée par l'Organisation internationale du travail. Le tout dans le cadre du projet La dimension sociale de la transition écologique, qui vise à améliorer l'environnement des affaires pour accroître les investissements et valoriser les ressources humaines. Concrètement, on ne peut pas faire une transition sans renforcement de capacité, de compétences. On a besoin de compétences pour ces nouveaux emplois qui vont de facto se créer ou alors se transformer. Parce qu'il y a des métiers qui ne pourront plus être faits dans la manière dont elles sont faites aujourd'hui, vu qu'elles peuvent être peut-être dégradantes ou être dangereuses pour l'environnement. Donc, il y a nécessité de formation professionnelle. Cet outil, qui a fait l'objet d'un atelier de validation, permettra de fournir aux acteurs du monde de l'emploi et de la formation une base de données des métiers et emplois verts disponibles dans le pays. Spécifiquement, identifier et répertorier les métiers et emplois qui contribuent de manière significative au développement durable et à la préservation de l'environnement en Côte d'Ivoire. Une chose est d'avoir une stratégie sur l'emploi. Tous les emplois verts, mais une autre est d'avoir un catalogue, c'est-à-dire un répertoire de ces emplois-là. Quels sont les emplois qu'on peut considérer comme des emplois ou des métiers verts ? C'est quand on connaît ce répertoire qu'on peut en faire la promotion auprès de toutes les structures qui sont en charge de l'emploi, de la formation, etc. Donc, l'un mis dans l'autre, on a la stratégie, on a le catalogue des emplois. Sur la base de ce vivier, on peut faire la promotion des emplois verts avec les différentes structures qui interviennent sur la thématique emploi et formation professionnelle en Côte d'Ivoire. La dimension sociale de la transition écologique, qui est le premier projet de l'initiative Action climatique pour l'emploi, prend en compte trois bénéficiaires, à savoir la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Sénégal, et permettra des partages de connaissances avec l'Algérie, le Ghana, le Maroc et également le Niger. Sous-titrage ST' 501